Au Canada ! Bonjour à tous, bienvenue sur l'île Notre-Dame, nous sommes sur le circuit Gilles Villeneuve. Ce sera la 7e manche de cette 2e saison MyTeam. On attaque cette épreuve avec de nouvelles évolutions sur la Hiarrows et la volonté de mettre les choses dans le bon ordre et amener un maximum de points à la fin du Grand Prix. Nous sommes à bord de l'un des héros local, Nicolas Slatifi nous emmène pour un tour de présentation de ce circuit considéré par beaucoup de pilotes comme semi-urbain. On attaque le premier virage avec une épingle à gauche et à droite assez technique, beaucoup d'ailerons peuvent casser dans cette section. On enchaîne ensuite avec le troisième virage, celui-ci étant l'EGD vert. Attention, on peut avoir le mur très très près à l'extérieur. Un enchaînement très rapide en aveugle qui mène vers une possible, potentiellement, face du circuit. On peut dépasser mais c'est très compliqué. La motricité très importante à la fin de ce premier secteur où on ouvre pour la première fois le DRS. On va freiner ensuite sous un endroit où lorsqu'il pleut, l'eau reste stagnante. Attention, ça peut piéger les pilotes. Troisième secteur à venir, il commence dès le freinage de l'épingle. Cette grande épingle qui est englobée de tribunes. Un endroit où on peut aussi dépasser mais surtout on peut préparer un dépassement grâce au premier point de détection du DRS qui permet au pilote de l'ouvrir à deux reprises avant et après la chicane. Bienvenue au Québec. Voici le premier point de détection. Là, on peut se blottir, essayer de faire la différence avec le DRS, le DRS et le mélange de carburant. On freine au panneau des 100 mètres. On vérifie qu'on n'est pas trop près du mur à droite. Et surtout, on peut réouvrir une deuxième fois le DRS. Bref, un tracé très intéressant. De nouveau comme à Monaco, c'est sous le soleil que la qualification s'annonce alors que la pluie pourrait venir perturber les opérations en course. Il ne faudra que régler la voiture en conséquence. On va attaquer le véritable premier tour. J'ai déjà fait un temps pour mettre en température la voiture. On va essayer. Ça peut peut-être nous aider à corriger le problème de performance sur un tour. En faisant deux, tout simplement. Bien, on améliore déjà le premier secteur précédent. Et on est moins rapide, mais on peut faire un meilleur troisième partiel du coup. On est pour l'instant treizième. Il y a encore beaucoup de pilotes qui doivent signer un chrono. On est devant Zou et Ocon. On espère qu'on ait assez de carburant pour aller au bout de ce tour. Pas trop gourmand. Sur la chicane, le mur des champions. Allez. Allez, on se remet en onzième place. Alors la séance est encore longue. Il reste cinq minutes, mais c'est bon signe pour peut-être accrocher la première Q2 de la saison. Les résultats de cette Q1 et notre meilleure performance. On a enfin un châssis qui nous permet de nous exprimer sur un circuit comme celui-ci. On est en Q2 avec Guanyuzu. C'est la première fois de l'histoire de l'équipe que les deux monoplaces sont en Q2. C'est un bond en avant historique pour l'équipe. On va essayer de réutiliser notre voiture à meilleur escient pour la deuxième séance qualificative et essayer de grappiller un maximum de place. Ça fait du bien de voir qu'on se décroche tout de même de Haas, d'Alpha et de Williams. Restons modestes, mais prenons tout de même le temps d'apprécier ce passage en Q2. et avec une voiture qui peut vraiment faire quelque chose. Je vais essayer de faire de mon mieux pour l'amener aux alentours de la 15e place qui est un objectif qui est demandé d'ailleurs par les sponsors. Elle est vraiment, vraiment très à son aise cette auto ici. Un petit peu de sous-virage dans la chicane. Le tour va être moins bon qu'en Q1. Après, comparé à tout à l'heure, c'est mon premier. Très compliqué la chicane. On n'a pas fait le tour le plus propre de l'histoire. On est bien. On est très très bien sur le chrono. Et on se met 12e. Je voudrais bien, Jeff, mais pour l'instant, la voiture ne peut pas faire mieux. Mais bon, si on est 12e, c'est déjà formidable. Quel plaisir de voir ce classement. Les deux Mercedes passent en Q3. Les Racing Point, Red Bull également. Mais surtout, nous, on est 12e et Guan Yu Zhu, 16e. Meilleure qualification de l'histoire de l'équipe. On a pu mettre quand même une belle claque à notre équipier. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut mettre quasiment une seconde à Guan Yu. Donc, on va en profiter et espérer que la course qui se déroulera sous la pluie puisse nous offrir pas mal de possibilités. Nous voici de retour sur les rives du fleuve Saint-Laurent à Montréal en 1978. Une variante de cette piste accueillie pour la première fois le Grand Prix, remportée cette année-là par le Grand Gilles Villeneuve. Le circuit fut ensuite rebaptisé en son honneur, ayant été le premier Canadien à s'imposer dans son pays. Sur piste humide, le pilotage s'avère exigeant et il reste malgré tout essentiel de soigner sa vitesse de pointe sur la longue ligne droite de ce circuit de 4,3 km et qui propose 14 virages. Sur piste sèche, la vitesse moyenne se situe autour des 210 km heure, mais dans les conditions actuelles, il y a peu de chances que l'on atteigne cette vitesse. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Sainz, Alexander Albon et Riccardo, Gasly, Vettel, Stroll et Sergio Perez, Leclerc, le rookie, Lendo Norris et Kiat Ocon. Zou, Antonio Giovinazzi et Kevin Magnussen, Raikkonen, Russell, Latifi et Romain Grosjean dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Les conditions sont moins apocalyptiques qu'à Monaco, mais malgré tout la pluie nous accueillera pour ce Grand Prix du Canada. Une épreuve que l'on attendait évidemment avec les nouvelles améliorations. Désormais nous faisons partie intégrante du midfield. Il faut ne pas relâcher la R&D, continuer à progresser, essayer de passer devant Alpha Taori qui est notre plus forte opposition en termes de R&D pour le moment. Maintenant qu'on est au niveau de l'équipe Renault. Alors pour le point des qualifications, c'est la meilleure depuis le début de la saison pour l'équipe avec Guan Yuuzhou qui s'est qualifié en Q2, 16ème place. Les deux voitures en Q2. Quant à nous, on a pu hériter de la 12ème place à l'issue de la Q1 et de la Q2. Et de la pluie faible pour un long moment sur le circuit Gilles Villeneuve. Devant les deux Mercedes, évidemment aux avant-postes. On attendait les flèches d'argent dominantes dans cette épreuve canadienne. Une piste qui leur convient tout particulièrement. Bonne performance aussi, il faut le dire, d'une des Renault qui a réussi à se mettre dans le top 10. Les deux Racing Point aussi avec Stroll et Perez, 9ème et 10ème derrière. On espère surtout que tout se passera bien au moment du départ avec le retour des dégâts qui pourraient amener une éventuelle safety car. Difficile de faire une stratégie pneu ou une stratégie autre qu'adienne que pourra. Puisque tout simplement, il n'y a pas d'arrêt prévu avec ces gommes intermédiaires. Nous sommes censés aller au bout de ce Grand Prix du Canada. On va voir comment les choses s'instaurent dans les premiers kilomètres avec une volonté peut-être déjà d'accéder au top 10. Et pourquoi pas d'espérer des points, ça nous ferait beaucoup de pire. La procédure de départ de ce Grand Prix du Canada. Et on roule à Montréal. Très bon envol de Lando Norris, très bon envol également de Gviat. On va essayer de garder l'avantage. On a légèrement touché Danil. La voiture qui réagit bien sous la pluie. Bon envol pour nous. On est en mesure de garder notre position malgré un mauvais départ initial. Alors maintenant, serons-nous capables d'aller chercher Charles Leclerc ? On n'était pas loin du mur avec une roue dans l'herbe. Oh là là, la répartition de freins qui est vraiment délicate. Il va falloir régler tout ça. Et on assis un peu plus la voiture dans la deuxième chicane. Un départ propre, pas de souci. On part un peu moins réussis pour Guan Yuzu. Et nous, on plonge. Et on va aller chercher la Racing Point. Drapeau jaune. C'est levé. On est face au moteur Mercedes. On va essayer d'utiliser un petit peu de boost. On est très très mal niveau trajectoire. Trajectoire à la fin de ce premier tour. Meilleur tour pour Bottas qui a pris l'avantage sur Hamilton. Et nous, on est neuvième. Au prix d'un freinage plus que précaire sur les deux Racing Point. Ce n'était pas du tout volontaire. Mais ça a marché. Maintenant, il faut mettre en température les gommes. Et c'est là où on risque d'avoir du mal par rapport à nos principaux opposants. Trouver de la motricité. Et garder les pneus dans la bonne fenêtre de température. Et Vettel devant nous. Et Pierre Gasly. On garde notre vigilance de tous les instants. On va utiliser évidemment le RS qu'on a un petit peu délaissé au niveau du début de course. Parce qu'il fallait juste tenir la voiture en piste. Ce qui n'est pas toujours encore le cas. Pour le moment, on tient. On la retient. En tout cas, niveau motricité, niveau moteur. Le bloc Honda respire bien. Il aurait été ce Grand Prix avec des conditions sèches. On protège pour Vettel. On va s'attaquer à la Ferrari. On est proche de Vettel. Ah oui, la pluie nivelle, les performances. On vous l'a déjà dit. Mais là, c'est particulièrement concret. Quel plaisir aussi d'avoir les deux Aston Martin derrière. Des Racing Point qui fonctionnent un peu moins bien ici. Dommage pour Len Stroll devant son public. Et nous, on essaie de sortir de la manière la plus fluide. Des virages lents pour avoir cette vitesse de pointe qui caractérise la voiture. On a des setups un peu plus secs. 23% du sur sur le train arrière. Et on n'est qu'au cinquième des 18 tours de ce Grand Prix du Canada. On n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin de la Ferrari. On a une meilleure motricité. Attention, drapeau jaune. On ne peut pas doubler. Si on peut. On va chercher. Peut-être la Ferrari sur les freins. À la chicane. Et on passe. Juste avant le drapeau jaune. C'est une Mercedes en difficulté. L'une des Mercedes au ralenti. Devant la ligne droite des stands. C'est Hamilton. Hamilton, le leader du championnat qui a un problème mécanique. Il est arrêté. Alors, est-ce que ça va nous neutraliser la course ? Oui, full course yellow. Et safety car. Voiture de sécurité dans ce Grand Prix du Canada. L'abandon de Lewis Hamilton pour sans doute une défaillance mécanique sur la Mercedes. On l'a vu ralentir soudainement dans le troisième partiel. On est passé devant Vettel juste avant cette neutralisation. Alors, c'est très très bon pour nous parce que du coup, on va pouvoir récupérer une voiture qui fonctionne bien au niveau de l'ERS. Et j'ai un petit peu envie de me dire, est-ce qu'on ne risquerait pas de rentrer mettre des pneus neufs ? Mais il n'y a pas assez de différence pour dépasser avec des gommes neuves. Surtout après six tours de course. Donc, à moins que tout le monde se jette dans la pitlane, on va rester à notre position. On sait ce qu'on a. On ne sait pas ce qu'on aura. En tout cas, on est derrière Pierre Gasly et Daniel Ricciardo. Une neutralisation qui tombe à un moment important de la course. Où on aurait pu peut-être se faire larguer ou rattraper avec des pneus en surchauffe. Et bien là, il n'en est rien. On gère comme il faut. On gère comme il faut. On gère comme il faut. Allez, c'est reparti. Retour en condition de course dans ce Grand Prix du Canada. On a les pneus avant qui sont chauds. Ça, ça va être très intéressant. On les a bien chauffés avant le restart. Il faut évoluer en mélange riche histoire de consommer un peu de carburant pour le poids. Ça va nous donner aussi de la motricité. Voiture un petit peu particulière pour l'instant sur ce restart. Un peu difficile à appréhender. C'est vrai que le grip sur le train R commence à être un petit peu moins à l'ordre du jour. Imaginez si on peut aller chercher là la voiture de pierre. Alors, on met tout. Et à la motricité, on est mieux. On est mieux que la voiture du français qu'on passe sans trop de difficultés. Bien aidé par le mélange riche et le feeling de l'auto. Meilleur tour pour Bottas qui est donc désormais capable de revenir au championnat. Ça va faire du bien à tous ceux qui luttaient contre Hamilton qui commençait à s'échapper. Un zéro pointé pour le Britannique qui va faire du bien. Nous, on n'en a pas fini. La voiture évolue pour l'instant dans des conditions assez uniques. Je n'ai jamais eu un setup, un feeling aussi bon depuis le début de la saison. Par contre, au niveau des freins à l'avant, on sent que ça bloque un petit peu. Reste un mélange riche. A ce stade-ci du Grand Prix, on peut espérer de grandes choses. Notamment au classement pilote avec Guan Yu. On a rattrapé cette... Cette malchance qui nous suivait depuis le début de l'année. La voiture qui n'était pas forcément bien née. On a maintenant des armes pour se défendre. Et surtout, pour attaquer. Un image de ce qu'on est en train de mettre comme pression à Daniel Ricciardo. Meilleur tour pour Bottas. 1,21,910. On est en 1,22,5 de notre côté. Gardons un certain sens des réalités. On n'a pas le niveau de la Mercedes. On ne va pas dire ça non plus. Mais en tout cas, sous la pluie sur cette piste. La voiture fonctionne. On sait qu'on a de l'ERS. Mais là, je suis sur un petit nuage. C'est presque une Red Bull que j'ai entre les mains. Pas une Mercedes, mais vraiment en termes de facilité. Après, on n'est pas en train d'usurper notre place non plus. On est au niveau de la R&D d'une Renault qui est devant nous. Et d'une Alfa-Tauri qui est derrière. Donc on est un peu à notre place, j'ai envie de vous dire. Donc là, le regain qu'a eu Yaros dans les derniers jours de R&D se fait ressentir. Attention tout de même parce que Pierre n'est pas non plus là pour enfiler des perles. Les pilotes de l'Alfa-Tauri pourraient nous surprendre. Comme ce grip qui commence vraiment à manquer. On était très loin dans les pneus. 26% et 50% à l'arrière. On n'est qu'au douzième tour. Ça va être long. Et Albonne qui se rapproche aussi de la McLaren. Troupeau Bottas encore une fois. 52% sur le train. 7 secondes, 9 d'avance face à notre ami Guanyuzu qui vit une course beaucoup plus difficile que nous. Finalement, rentrer pendant le safety car aurait pu être aussi une bonne solution. Après, on est sixième, on ne va pas se plaindre. Loin de là. 14ème tour, toujours derrière. Ricardo blotti derrière la Renault. Et la McLaren devant ce qui est celle de Sainz, je crois. À la vue du casque. Pas forcément très rapide. Donc, il retient Albonne. un peu comme au Grand Prix de Monaco. McLaren en difficulté qui nous avait bien aidé. Wow, on a failli toucher. On a touché. La Renault. La voiture n'est pas abîmée. Mais on l'a touché, c'est certain. 5 tours de carburant. On est bon à ce niveau-là aussi. Il faut vraiment réussir une bonne sortie d'épingle. Ce qui devient de plus en plus un exercice d'équilibriste. par contre, le moteur Honda, il faut continuer à le développer parce qu'on a vraiment un gros, gros potentiel. Les pneus passent en jaune. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Au niveau des éléments de la voiture, il faut vraiment surveiller les gommes. moins de 4 tours dans ce Grand Prix du Canada. Et un top 5 qui serait formidable pour redonner de l'espoir à vous, amis viewers, et surtout à l'équipe. Parce que moi, j'en avais bien besoin après cette deuxième année où je pensais exploser. Le travail incessant des essais livres, tous complétés, sans exception, est en train de payer. Gasly qui est toujours à deux doigts de me récupérer là. closing entre 5s et 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 On a touché le mur On a touché le mur Voilà 64% Alors le fuel on est bon selon Jeff Par contre je suis moins satisfait de ma gestion pneumatique Peut-être des pressions qui ne sont pas adaptées non plus Les températures on les a Après Ricardo n'est pas non plus à la fête Il se fait décrocher par Albon Et j'ai l'impression qu'il pleut plus maintenant Qu'il y a encore quelques minutes dans ce Grand Prix du Canada Jeff nous confirme que la plus faible est avec nous pour encore un bon moment J'en attendais pas moins 3 tours de carburant On est très très bien On va essayer de se rapprocher un maximum De Ricardo 10 secondes d'avance sur notre équipier Mais ça c'est pas trop grave Ce qui m'intéresse moi c'est ça Situation pneumatique On est très bien C'est vraiment sur 7 chicanes que je perds le contact à chaque tour Attention à Pierre qui revient derrière Je lui ai laissé la place Et il est de nouveau revenu à ma hauteur Ah mais je peux plus faire grand chose à part tenir ma place Parce que là Sincèrement je vois pas comment Je peux prendre l'avantage sur Ricardo Avec une voiture dont les pneus arrière sont dans un état pareil Dernier tour du Grand Prix Oh oui Ça passe Allez Allez Merci La motricité Oh là j'ai vraiment plus de gomme On est passé devant la Renault Alors attention Est-ce que c'est pas encore fait Malgré tout On a encore atteint un point supplémentaire d'usure dans les gommes Ah sortie de route D'accord Oh là là On est en train de retenir Ricardo Heureusement pour nous Il n'y a pas de DRS Je sais pas On a profité d'une petite faute Du pilote australien Dernier tour de carburant Et on va tenter de garder l'avantage dans cette dernière section La motricité est encore avec nous On va réaliser le meilleur résultat de l'équipe Yaros cette saison La dernière chicane Victoire de Valtteri Bottas Qui se relance au championnat Quant à nous Eh bien on va attaquer La deuxième moitié de saison avec beaucoup d'ambition Voilà C'est fait On remporte La cinquième position finale de ce Grand Prix du Canada Je suis super content Ah on mérite le driver off 2D cette fois Et on le récupère Ah ça fait plaisir Le drapeau à damier est agité Et c'est la fin de ce Grand Prix Félicitations aux vainqueurs Qui grimpent sur la plus haute marche du podium Après une prestation remarquable A votre avis Nicolas Qu'est ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui Eh bien ils ont su exploiter l'arrivée de la voiture de sécurité à la perfection Il y a une foule de facteurs à prendre en compte Lors de la neutralisation de la course Faut-il rentrer au stand pour chausser des gommes neuves ? Est-ce que votre avance est suffisante ? Combien de carburant pouvez-vous économiser ? Si vous prenez les bonnes décisions Vous avez toutes les chances de l'emporter C'est ce qui est arrivé aujourd'hui Mercedes est de nouveau au top Après cet excellent week-end Et ça fait plaisir de les revoir sur le podium Les résultats de ce Grand Prix du Canada exceptionnel Valtteri Bottas remporte les 25 points de la victoire Avec le meilleur tour en course en prime Verstappen et Sainz complètent le podium Énorme performance de McLaren quand même Après Racing Point lors du Grand Prix de Monaco Ici on a de nouveau une belle paire pour McLaren Du coup les deux Racing Point se retrouvent 9 et 10 Gasly est derrière Ricciardo est derrière Surtout pour nous Lando Norris Puisqu'on est face à lui désormais dans le duel des pilotes Et surtout eh bien Guanyuzzo qui a conservé sa 16ème place C'est plutôt pas mal Au classement général eh bien on remonte Et ça fait du bien Deux points derrière Gliath Et on repasse devant Guanyuz Du coup qui en avait 9 avant ce meeting Donc on a bien fait de tenter de dépasser On est devant Ocon Donc ça aussi ça fait plaisir On est le meilleur des autres De la deuxième moitié du classement Et au classement général Eh bien AlphaTory repasse devant Renault Qui est désormais notre prochain objectif Alors voyons ce qu'on peut faire au niveau déjà De cette R&D Alors qu'est-ce qu'on peut faire On va essayer de continuer à faire S'améliorer Guanyu Alors qu'est-ce qu'on a ici Une amélioration au niveau du châssis J'aurais bien aimé une amélioration au niveau du châssis Du département Ah bah écoutez on va tout faire Pourquoi il nous propose de choisir Puisqu'on peut tout faire C'est parfait Non j'aurais bien aimé une amélioration du département Au niveau de l'aérodynamique Au niveau du moral Mais bon on va le faire tout de suite Alors au niveau de la R&D justement On a déjà des points à améliorer Ça travaille toujours du côté Du côté châssis On va essayer de bosser un petit peu du côté aéro Si vous voulez bien Avec l'aileron arrière 1200 points On va travailler là-dessus Malgré un moral de l'équipe pas top top On va confirmer Alors une amélioration déjà équipée C'est plutôt bon signe Le capot moteur est aussi amélioré Donc on récupère un petit peu d'argent Ça fait du bien dans les caisses Réunion du département châssis On récupère encore des points de R&D Team building de longévité Eh bien écoutez on arrive en Autriche Et si on regarde aussi ce que l'on peut faire On a donc 1360 points Est-ce qu'on peut faire un deuxième développement ? Oui on va développer les deux éléments aéros Ça nous fera faire vraiment un beau gain À ce niveau-là Et au niveau de la R&D On pourrait repasser assez en avant Regardez un petit peu l'évolution aussi De cette situation au niveau de la R&D Où McLaren est passé devant la Scuderia Alfa Tori Qui est repassée devant Ferrari Donc Ferrari est en train de se noyer C'est impressionnant Bon au niveau de la R&D Donc on va bosser sur l'aéros On espère aussi se rapprocher Regardez de ce Ferrari McLaren Alfa Tori C'est vraiment le point où on doit travailler Alors au niveau organisationnel Je sais qu'il y a toujours le marché des pilotes Alors on va commencer à lornier peut-être Sur quelqu'un d'autre On sait qu'on suit Lando Norris C'est vrai que finalement Carlos Sides Il est un peu plus cher Mais ce sera intéressant De regarder si on peut se payer Peut-être les services d'un pilote Un peu plus intéressant Peut-être Pierre C'est peut-être aussi prématuré Que Pierre soit chez nous Mais on y pense Au niveau des finances Tout va bien La situation est plutôt positive Si on regarde Les avantages pilotes On ne peut toujours pas Puisqu'il faut atteindre le niveau 15 En réputation On est au niveau 12 Pour le moment On passera à la suite Assez rapidement Au niveau des infrastructures Un dernier point avant de se quitter On va peut-être parler d'aérodynamisme Avec peut-être un contrôle qualité Ou la réduction de certaines choses Peut-être pas le nombre d'améliorations Mais le délai de fabrication Ou probabilité d'échec On va faire ça Histoire de bien travailler Sur la voiture Donc on a réduit La probabilité d'échec Ça nous a coûté 5 millions Mais on espère Que ça sera Influant sur la R&D Avec des probabilités d'échec Sans doute un peu moindres Pour la suite Allez On va se laisser là Et on se donne rendez-vous Pour un autre circuit Où je pourrais faire de grandes choses Et j'espère que vous serez avec moi Rendez-vous sur le circuit Du Red Bull Ring en Autriche Pour la 8ème ange De ce championnat N'hésitez pas à vous abonner Rendez-vous dans la description Si vous souhaitez retrouver tous les mods Qui ont été réalisés Pour cette saison Et je vous dis très vite Très vite pour la suite De My Team Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501